C'est qui ? C'est qui ? Elle représente la quintessence de la bourgeoise, quand toute sa vie elle va s'affranchir, pour vivre, pour éprouver dans sa chair, cette histoire française qui l'attend au sortir de la seconde guerre mondiale, une histoire française qui est la nôtre et au centre de laquelle Edmond est une pionnière, libre, libérée, espiègue, joyeuse, pour qui travailler, s'inscrire dans l'air du temps, pour mieux le modeler à sa façon, est essentiel. La voici donc en 1945, elle a 25 ans, bonne à marier, espère sa famille, quand elle, elle préfère l'aventure que lui proposent Hélène et Pierre Lazareff, les fondateurs du magazine Elle. Edmond, Edmondenne, devient chroniqueuse, elle est cette femme légère qui court dans les rues, de Paris, en manteau de fourrir, accompagnée de son copain photographe, Robert Bonneau, ensemble ils vont et viennent, dans le Paris culturel, dans la Deux-Chevaux d'Edmond, et bientôt dans la Bugatti de son amant, le peintre. André Dorin, car Edmond, c'est une croqueuse d'hommes, l'aéropage de ses amants est impressionnant, elle est fascinée par la beauté des hommes, et qu'importe qu'ils soient libres ou pas, toujours à la marge, toujours un peu borderline, elle aime le risque, elle aime le risque qu'ils représentent, et le plaisir que les hommes lui donnent. Prendre un homme, car tel est le désir d'Edmond, prendre la direction de Vogue, le magazine de luxe le plus luxueux du monde, car tel est l'avenir brillant d'Edmond. Alors, dans le brouhaha culturel de l'époque, de Paris à New York, avec Edmond, on va croiser Dior, Saint-Laurent, Coco Chanel, Helmut Newton, on croise toute l'avant-garde littéraire, la charmante tristesse de François Sagan, et surtout, François Nourissier, qui dans cette mafia artistique devient le pilier et le rock d'Edmond. C'est lui qui l'ouvre, les portes des éditions Grasset, où elle publie en 1966 son premier roman, Oubliez Palerme. Bingo ! Elle obtient le prix Goncourt, tout lui réussit. Mais comment fait-elle ? Comment Edmond réussit-elle à tout réussir, et à se mettre tout le monde dans la poche ? C'est là toute la truculence du récit de Dominique de Saint-Perne, de faire virevolter ensemble les multiples facettes de son héroïne, car Edmond, elle est aussi autoritaire, intrigante, quelquefois cruelle, et aussi affabulatrice. Edmond, elle s'alluse, elle nous sème, elle nous berne dans le dédale de ses paradoxes, mais toujours, il restera de constante. Edmond, c'est un monstre de travail, et c'est une femme qui, toute sa vie, restera fidèle à son engagement politique, à gauche, un engagement qui trouvera peut-être sa plus belle réalisation dans ce couple spectaculaire qu'elle va former avec son mari, Gaston Deferre, mère de Marseille. Ce roman, c'est une merveille. La biographe Dominique de Saint-Perne joue non-stop, à pile ou face, avec son héroïne, pour saisir toutes les contradictions de cette femme, hors normes. Edmond, l'intranquille, qui dévore la vie. Edmond, la faussement guindée, car féministe avant l'heure. Edmond, la femme si femme, qui se comporte en homme, dans un récit intense, aux anecdotes si réjouissantes, un récit à l'écriture jubilatoire. C'est l'écriture du bonheur, ce bonheur que convoque Edmond à chaque instant de sa vie. Edmond, l'envolée, par la formidable Dominique de Saint-Perne, et c'est aux éditions Stock. C'est qui ? C'est qui ?